Vous voyez là je vous ai trouvé la start-up du tracteur. C'est bon, il n'y a pas que Jandir, il n'y a pas que New Holland, il y a aussi des sociétés françaises. En l'occurrence ici, Dupin-de-Calais qui créent des entreprises pour produire des tracteurs. Romain Vitriche, bonjour. Bonjour monsieur. Alors c'est vous qui êtes à la tête de cette jeune entreprise, deux ans seulement ou deux ans et demi, vous produisez des tracteurs, la société s'appelle Terratech. Alors ce tracteur, il est original pourquoi ? Alors c'est un tracteur porte-outils comme il existait il y a maintenant 20 ans de ça avec les porte-outils FENT, mais qui est adapté au maraîchage diversifié. Donc c'est un petit porte-outils automoteur à avancement hydrostatique qui est principalement utilisé en complément des tracteurs maraîchers pour faire tout ce qui est opération de désherbage mécanique. Et c'est un porte-outils qui intervient sur toutes les opérations du semis jusqu'à la récolte. Mais quelque part vous réinventez la notion de poutre et de porte-outils centrales ? Exactement, on n'a rien inventé, on a simplement réétudié cet outil-là pour l'adapter au maraîchage diversifié. Alors ce qui est intéressant c'est qu'il est totalement dépouillé, pourquoi ? Parce que vous essayez d'avoir le prix le plus bas, combien coûte-t-il ? Alors c'est un outil qui est au tarif de 25 000 euros et effectivement il est épuré au maximum pour deux questions, une question de prix et une question aussi de donner à l'opérateur le plus de visibilité possible sur le travail. Alors c'est vrai que ça ne remplace pas totalement le tracteur ? Oui, ça vient en complément d'un tracteur parce que le tracteur va faire tout ce qui est opération de travail du sol et le porte-outils intervient du semis jusqu'à la récolte. Donc en passant par le semis, faux semis, désherbage mécanique, désherbage thermique, RC-tri, on va avoir une bénette pour faire de la récolte. Je vais casser un peu votre effet mais c'est vrai que ça va faire cher, à la fois acheter un tracteur et à la fois le porte-outils, il y a des aides ? Alors aujourd'hui, bon déjà il faut savoir qu'une ferme qui investit dans un porte-outils est déjà équipée de tracteurs. C'est des fermes qui sont déjà en place, qui ont déjà et qui connaissent leur itinéraire technique. Ils vont acheter ça plutôt pour remplacer les bineuses existantes ou adapter les bineuses existantes sur cet équipement-là. Et effectivement, c'est un outil, je dirais, aujourd'hui qui est financé à 40%. Et là, on remercie l'État par rapport à ça parce que 40% de 25 000 euros, ça aide quand même les producteurs à se décider. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup.